Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Boost Heroïde parce que vous m'avez posé pas mal de fois cette question. Est-ce qu'il y a possibilité d'optimiser le steaming et la qualité finalement de diffusion qu'on peut avoir sur Boost Heroïde ? Parce que pour un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas vraiment satisfait de la qualité que vous pouvez avoir. Et donc je me suis posé la question, j'ai cherché, j'ai potassé et j'ai trouvé une solution. Je vous préviens, c'est plutôt de la bidouille, donc ça veut dire que ça en ravira certains. Et puis d'autres ça les refroidira. Mais ce que je vous propose, c'est de pouvoir regarder là dans la suite de la vidéo tout de suite. Vous allez voir un comparatif, on est sur UblectelreQM. Et puis d'un côté, ça sera signalé, vous avez Boost Heroïde en version classique. Et de l'autre côté, vous aurez le Boost Heroïde là ici avec le petit truc, la petite astuce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Donc on regarde ça ensemble ces images et si vous voulez savoir comment faire, on se verra juste après les images. Oui, et je voulais simplement préciser que parfois vous allez voir que les images, que ce soit à droite ou à gauche, elles peuvent être un peu saccadées. En réalité, ça c'est pas comme ça que je voyais le jeu. C'est malheureusement mon enregistrement sur le Mac qui en ce moment a tendance à me faire des siennes. Donc ne t'emenez pas compte de la fluidité des images, on est bien en 60 fps. C'est simplement l'enregistrement lui-même qui a bugué. Regardez plutôt les détails et la qualité générale du rendu pour vous faire une idée. Il court trop vite ! T'arrêtes pas ! Votre mère va se demander où on est passés. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Amicia ! Regarde ça ! Un château. Allons voir ! Bien ! Bon, très bien. Allez, on court. Hugo ! Tu vas suer comme un bœuf ! C'est moi qui suis comme un bœuf ! C'est bon pour toi ! J'adore ton bœuf chez toi ! C'est un château ! D'accord. Il y a le perfide attaque mon château ! Oui ! Et je vais te transformer en scarabée ! Amicia ! Il est trop fort ! Il faut qu'on se cache ! Oui. Je vais compter jusqu'à 10 ensuite. Je pense que vous avez vu, comme moi, que quand même, c'est assez impressionnant la différence de qualité ici qu'on peut avoir, notamment sur les détails. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus net. Donc, je vous expose le principe ici et ensuite, je vous l'explique. Le problème, en fait, que l'on a avec Boost Heroid, ce n'est pas le matériel que Boost Heroid utilise. Il est assez puissant. C'est plutôt la solution qu'ils utilisent pour le streaming, pour diffuser le flow, finalement, au travers du cloud. Et le fait qu'actuellement, on est limité à 25 Mbps en termes de bitrate, c'est-à-dire la quantité de données qu'il laisse passer, qu'il laisse communiquer. Et donc, pour pouvoir avoir une meilleure qualité, ce que l'on va faire, c'est que l'on va chanter, finalement, le système de Boost Heroid pour passer, non plus par le système de streaming de Boost Heroid, mais par celui de Steam, le Steam Link. Et donc, ça veut dire qu'ici, ça ne sera compatible qu'avec les jeux Boost Heroid qui sont disponibles sur Steam. Et donc, ce que l'on va faire, ça va être très simple. On va avoir besoin de deux devices. Un device sur lequel on va lancer Boost Heroid et un autre sur lequel on va lancer Steam Link. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au travers de Steam Link, vous allez pouvoir utiliser toute la puissance du PC et toute la puissance de la connexion qui est disponible dans les serveurs de Boost Heroid. Parce que finalement, vous ne serez pas bridé et au lieu d'être en 25 Mbps, vous serez à peu près en 45 Mbps. C'est pour ça que vous voyez une telle différence. Vous serez toujours limité au 1080p 60fps, mais par contre, vous aurez débloqué ici une plus grande puissance à votre disposition. Et donc, ça vous permettra de pouvoir en profiter dans les meilleures conditions. Et en plus de cela, ce que j'ai pu remarquer, c'est que même au niveau de la latence, elle est encore meilleure en passant par Steam Link qu'en passant par Boost Heroid. Donc, ça nous montre que les équipes de Boost Heroid ont encore du travail à faire ici sur l'ergonomie et sur l'efficacité de leurs clients de streaming. On va voir ça maintenant un peu plus en détail. On prend l'exemple avec Stray. Sur la gauche, vous êtes sur Boost Heroid sur mon PC et sur la droite, mon Mac. Et ce sera mon Mac qui utilisera Steam Link. Une fois le jeu lancé sur Boost Heroid, vous arrivez sur Steam. Là, vous allez dans Paramètres. Vous descendez jusque dans Remote Play. Et c'est ici que vous allez avoir les informations concernant justement le Steam Link et ce que vous allez pouvoir faire. Maintenant, une fois que c'est fait, vous retournez sur votre deuxième device. Maintenant, mon écran de droite, donc c'est mon Macbook Pro ici. Eh bien, je lance Steam dessus. Et vous voyez qu'à partir du moment où je me connecte sur mon Steam, eh bien, ça apparaît directement sur Boost Heroid. On voit qu'il y a maintenant un Macbook Pro qui est ici disponible. Pour la suite, je repasse sur mon écran de gauche, donc sur Boost Heroid. Je cherche le jeu que je voulais lancer ici, Stray. Je le lance premièrement sur Boost Heroid. Et puis maintenant, sur mon écran de droite, là où je vais jouer finalement avec mon Steam Link, je recherche pareil le jeu Stray. Et là, qu'est-ce que l'on remarque ? Que le jeu est marqué comme étant déjà lancé et je peux maintenant me connecter. Et donc, il suffit avec mon Mac ou n'importe quel autre device, maintenant avec Steam Link, de pouvoir me connecter directement avec le deuxième device. Merci. 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 C'est parti. Un petit point aussi, il va falloir faire attention à ce que votre écran sur Boosteroid ne soit pas en veille, ne soit pas inactif. Donc de temps en temps, il faudra appuyer dessus ou alors mettre un logiciel, un autocliqueur qui permettra de ne pas être en veille. Et puis si vous voulez tester le service tout en soutenant la chaîne, je vous rappelle qu'en description, il y a un lien affilié. Ça vous permet concrètement d'aider la chaîne. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages. Merci. 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 Merci.